Aujourd'hui on va commencer par une petite expérience de pensée. Imaginez un jeune couple, Raphaël et Sacha. Sacha veut s'installer avec Raphaël. Un soir, la discussion commence et Sacha parle de son envie en donnant plein d'éléments à Raphaël. Le compte rendu d'une visite qu'il a faite d'un appartement, l'état des lieux, un plan de l'aménagement futur de l'appartement, le bail déjà signé, même un devis de déménageur, bref, tous les éléments pour un emménagement rapide. Raphaël regarde toutes ses pièces et commence à discuter. Bon, Sacha avait déjà un peu parlé de s'installer ensemble, mais jusque-là, il n'y avait pas eu de discussion et c'est étonnant que tout ça lui soit présenté d'un seul coup. En plus, Sacha n'a pas tout prévu. Dans l'aménagement, il y a des problèmes, au niveau de la distance entre le boulot et le logement, ça ne va pas. Bref, Raphaël demande à réfléchir. Sacha n'est pas d'accord. Pourquoi réfléchir ? Tout est prêt, après tout. Raphaël avait l'air d'accord dans une vague discussion il y a quelques temps. Pourquoi discuter ? Sacha laisse une semaine à Raphaël pour proposer d'autres choses. Raphaël demande « Mais pourquoi une semaine ? » et Sacha reste plutôt évasif. Une semaine plus tard, Raphaël considère que ce fonctionnement ne lui va pas, et du coup décide un petit peu de refuser. Et là, Sacha, agressif, lui dit que si le couple n'emménage pas dans l'appartement, il y aura rupture. Raphaël est complètement effaré. Vous aussi, vous êtes du côté de Raphaël, non ? Ce que je vous raconte, c'est un peu ce qui se passe entre le gouvernement et la majorité d'un côté, et l'opposition de l'autre côté, au sujet de quelque chose qui est quand même assez engageant pour notre avenir, la réforme des retraites. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, parler d'obstruction, notamment parlementaire, est une erreur, et pourquoi aussi s'intéresser uniquement à cette obstruction, c'est louper le plus important. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, on va parler du Parlement, de la procédure législative, et en réalité, de ce qui est appelé aujourd'hui l'obstruction parlementaire. Je pense qu'avec Sacha et Raphaël, vous avez bien compris ce qui fait qu'une opposition représentée par Raphaël peut décider d'utiliser de manière complètement détournée le travail parlementaire, là en l'occurrence, qui est proposé par le gouvernement, représenté par Sacha. En l'occurrence, pour la réforme des retraites, on a un ensemble de choses qui ne vont manifestement pas. Les déclarations du président, il y a quelques mois, qui vont un peu à l'encontre d'un report de l'âge de départ. Le rapport de base, qui est signé d'un ministre qui a dû démissionner à cause de participation douteuse. Une étude d'impact, qui est critiquée même par le Conseil d'État. Des syndicats qui se sentent complètement ignorés. Un mouvement social qui dure depuis le 5 décembre. Tout ça avec ce qui m'intéresse moi davantage, une réforme qui doit prévenir un déséquilibre possible en 2025, mais qui est engagée en 2020 avec une procédure accélérée. La procédure accélérée, j'en ai déjà parlé il y a quelques années dans une vidéo. En gros, c'est la réduction des délais et du nombre d'examens d'un projet de loi, ou d'une proposition de loi. Dans les faits, là, pour une réforme présentée au CESE début décembre 2019, on aura une adoption certainement en juin 2020. Alors que sans cette accélération, cette procédure accélérée, on l'aura eu en juin 2021. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on a affaire à de l'obstruction parlementaire. Je le rappelle, le déséquilibre craint par le gouvernement, il doit intervenir en 2025. Donc une adoption en 2021 ne serait pas tardive. Pourtant, le projet passe en procédure accélérée, et c'est difficilement compréhensible. Surtout qu'une refonte du système des retraites, c'est très engageant. Alors s'il y a des soucis dans le projet, ou dans l'étude d'impact même, il faut qu'on ait le temps de débattre pour améliorer ça. C'est le principe un petit peu de la démocratie, on doit améliorer ce projet. Et je pense que c'est cette incohérence qui a tout déclenché. Le fait de passer en procédure accélérée. Au lieu de parler d'obstruction parlementaire, on devrait peut-être d'abord parler de l'accélération gouvernementale. Si on reprend le cas de la part de Raphaël et Sacha, on ne parlerait pas de la résistance ou de l'obstruction de Raphaël. On parlerait par contre du coup de pression, du chantage de la part de Sacha. Si on veut parler de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, je pense qu'il faut renverser la perspective de cette manière-là. pas d'obstruction parlementaire, mais une précipitation gouvernementale. Bon, au-delà de ça, tout le monde le comprend, il y a quand même un problème de dialogue. Si, à la base, il y avait eu un dialogue fructueux qui parle des objectifs de cette réforme, de sa mise en œuvre, tout cela serait quand même bien plus simple. Pour l'appart, comme pour les retraites d'ailleurs. Mais vraiment, toutes ces considérations, pour moi, ça reste superficiel. Le cœur du problème, en fait, c'est vous, vous devant votre écran. Vous, vous êtes où dans cette procédure ? La représentation nationale, je vous invite à la regarder. Opposition comme majorité, Assemblée comme gouvernement, tous font ce qu'ils font en votre nom. Je vous invite à regarder les débats à l'Assemblée nationale, ils n'ont que les Français à la bouche. Les uns prétendent que vous voulez de cette réforme. Les autres prétendent que vous la rejetez en bloc. Les uns invoquent leur volonté de vous faire vous exprimer directement via un grand référendum. Et les autres rappellent leur victoire électorale. Et ça parle de sondage, ça cite des noms d'habitants des circonscriptions. Ça fait des signes avec les mains pour rappeler les scores électoraux des uns et des autres. Surtout de ceux avec qui on est en désaccord. Ça parle de cas précis, de la situation des femmes, de la situation des avocats, et tout ça pour une réforme qui vous concerne vous, mais sans vous. Le dialogue se fait sans vous. Est-ce que, sincèrement, si vous avez voté en 2017, vous aviez voté pour ce projet-là ? Peut-être que vous vouliez une réforme, mais est-ce que vous vouliez celle-là ? Et si vous ne vouliez pas de cette réforme, que vous allez manifester dans la rue, si vous signez des pétitions, est-ce que vous vous attendez encore à quelque chose ? La vérité, c'est que vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez voté en 2017, et ces bulletins, seulement par leur nombre, pas par leur signification, pas pour rien d'autre, servent de prétexte à un petit millier de personnes pour prendre leurs décisions. Mais on pourrait dire pareil, des élections précédentes, tout ça, c'est le fonctionnement normal de la Ve République. Personnellement, même si je vois ce manque de pouvoir, je pense qu'il va plus durer bien longtemps. Les politiciens sont tous d'accord, le monde a changé. Mais, ils ne mesurent pas, et moi non plus d'ailleurs, à quel point le monde a changé. Avant, je me serais arrêté sur la Ve République en disant que de toute façon, ça ne va pas, et de manière assez pessimiste, j'aurais pas pu proposer grand chose. Aujourd'hui, je sais ce qui fait que j'ai pu développer cette pensée et la diffuser, vous la diffusez, et je vois des effets de cette chose-là que j'aurais jamais imaginé. Cette chose, vous êtes dessus actuellement, vous voyez une vidéo qui est autoproduite dessus, que vous n'auriez jamais pu voir il n'y a ne serait-ce que 20 ans. Cette chose, c'est internet. En fait, maintenant, vous avez le pouvoir. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, on reviendra dessus, sur ce pouvoir d'internet, sur ce pouvoir médiatique. Je vous invite à laisser un pouce, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner, à sonner les cloches de YouTube, et tout ça. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Merci. 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 Merci.